Il y a plusieurs piliers dans une société. Il y a le gouvernement, qu'on connaît bien, le privé et le collectif. L'innovation sociale et l'impact social se trouvent dans tous ces trois piliers-là. Il n'y en a pas un qui a le monopole de la bonté ou de la gentillesse. Comme je l'ai souvent dit, j'ai souvent vu des entrepreneurs très à but lucratif, très basés sur le modèle capitaliste, qui avaient le cœur sur la main. J'ai souvent vu des gens dans des OBNL qui étaient des égoïstes, sur deux pattes, assez fantastiques. Donc, la nature humaine est variée dans tous les domaines d'entrepreneuriat. Il n'y a pas à en sortir. Ceci dit, j'ai toujours eu un fait, moi, pour les gens qui visaient un impact social, pour la simple et bonne raison qu'on est devant des défis assez colossaux, l'humanité, globalement. Donc, on a les défis environnementaux qui sont scientifiquement prouvés, puis il y a des inégalités de richesse qui croisent tout le temps de plus en plus aussi. Et ceux qui visent, dès le départ, à avoir un impact social font partie d'une solution à ce problème-là. Parce que ça concentre un peu moins la richesse, mathématiquement, quand les gens visent vraiment un impact social fort, outre la rentabilité, qui est nécessaire même aux OBNL. Comme Pascal disait, le mot « profit » ne devrait pas être tabou chez un OBNL. Si l'OBNL ne fait pas ses frais, il ferme ses portes. Ça fait que ça n'aide personne. Mais bref, si on vise d'entrée de jeu un impact social, tout en visant la rentabilité comme n'importe quelle entreprise, je pense que ça fait partie de la solution. Puis votre génération, vous êtes pas mal de la génération similaire. À mon grand plaisir, vous avez vraiment la mentalité plus collective que les générations qui ont précédé. On vous traite souvent d'égoïste parce que vous êtes souvent sur vos… ou de nombreux listes parce que vous êtes là-dessus. Mais dans votre façon d'organiser vos activités, vos entreprises, vos structures, vous êtes très collectif. Puis moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite. On a parlé de BlackRock tantôt. BlackRock est le plus gros, et de loin, le plus gros gestionnaire de fonds sur la planète. Et BlackRock, son changement d'attitude, vient peut-être d'une bonne volonté de la direction aussi, mais vient aussi de ses clients. Donc, ça revient à… Oui, c'est lui qui parlait de l'argent, de portefeuille, qu'il faut que ça passe… Ah, OK. Mais il était assis dans ce coin-là. Il parlait tout le temps du fait que ça passait par l'argent, par le portefeuille, donc par le client. Et quand les clients de BlackRock, qui sont par exemple des… ils ont des clients de tous les types, mais si c'est une congrégation religieuse qui a des valeurs très, très sociales, si c'est des fonds de dotation d'universités qui ont tendance à avoir des valeurs de plus en plus sociales parce que les mouvements étudiants siègent à leurs conseils et sont de plus en plus actifs là-dedans aussi. Donc, il y a des fonds de dotation qui changent leur politique d'investissement pour sortir du pétrole, sortir de tout ce qui est pas… tout ce qui est gambling, cigarettes, etc. Donc, de plus en plus, les étudiants sont très, très actifs et entendus là-dessus. Donc, ça vient du client. Et BlackRock, sûrement que parmi ses grands clients, il y en a qui commencent à bouger là-dessus. Puis, un autre très bon exemple de ça, le plus grand fonds au monde, le plus grand gestionnaire au monde, c'est BlackRock. Le plus grand fonds au monde, c'est le fonds de pétrole en Norvège. Ils ont investi tout l'argent de leurs ressources pétrolières dans un fonds pour les prochaines générations. Et ce fonds-là aussi a beaucoup de principes qu'on appelle ESG, c'est environnemental, social et gouvernance. Et donc, même ces plus grands fonds-là, qui a fait sa richesse basée sur le pétrole, qui est un des produits dont tout le monde veut se sortir, a maintenant des critères de ESG assez élevés. Donc, les grands fonds ont aussi conscience de ça. Puis, on a aussi parlé d'économie circulaire, qui, moi, me donne aussi beaucoup d'espoir. Parce qu'anciennement, on avait le développement durable. C'était un peu philosophique. C'était « il faut sauver la planète ». C'était philosophique. Il n'y a que ceux qui étaient d'entrée de jeu, attachés à ça, qui faisaient des efforts. Ça a donné à peu près que les gens impriment un peu plus recto verso aujourd'hui. C'est pas ça qui va sauver la planète. Mais l'économie circulaire, c'est vraiment une suite. C'est vraiment une suite au développement durable, je trouve, parce que ça passe par le portefeuille. Puis, je reviens à ce que celui qu'on a perdu disait là. En économie circulaire, en fait, on peut montrer à une industrie ou à une entreprise que s'ils utilisent les extraits ou les déchets de l'entreprise d'à côté, ils vont faire plus d'argent. Donc, ça passe par le portefeuille et par l'impact positif que ça a aussi. Et on a eu un bon exemple aussi d'économie circulaire avec EO. Et donc, je pense que l'économie circulaire fait aussi partie de la solution. Et même si les gens ne veulent pas le faire par bonne conscience pour la propre valeur, ils vont le faire pour le portefeuille. Donc, les gens qui sont assez intelligents pour designer des circuits d'économie circulaire pour avoir l'impact positif, en faisant faire plus d'argent à celui qui est dedans, qui le veuille ou non, je pense que ça aussi, ça fait partie de la solution pour en avoir de plus en plus. Il y a un institut ici qui est rattaché à Polytechnique qui s'appelle l'EDEC. C'est en développement durable et en économie circulaire et qui est très actif et qui développe de beaux projets aussi. Et je pense que ça va faire partie d'un paysage, non pas de façon exceptionnelle bientôt, mais à peu près toutes les industries vont s'organiser comme ça. Les gouvernements vont embarquer dans les subventions avec des critères un peu plus économie circulaire, etc. Donc, l'avenir va être très, très positif là-dessus. Et je pense que toutes les industries, quelle que soit votre industrie, toutes les industries se prêtent très bien à l'impact social ou à la mesure d'impact social ou à l'innovation sociale. Moi, actuellement, je suis dans l'industrie, j'ai quelques mandats. Mon mandat principal, c'est dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a certaines images du jeu vidéo qui sont rattachées, par exemple, à la dépendance aux écrans et à la violence dans certains jeux. Mais l'industrie du jeu vidéo est tellement variée et large en application qu'il y a beaucoup, beaucoup de studios qui font maintenant des jeux à impact social. Il y a un jeu, par exemple, qui s'appelle Le Responsable qui a été créé pour la Caisse d'économie solidaire qui aide les gens à avoir une meilleure littératie financière. Il y a même des jeux dans le domaine, par exemple, de la santé qui peuvent corriger un problème de vision chez un enfant en faisant bouger les personnages ou la balle, par exemple, tout le temps dans la même direction pour corriger l'œil avec des exercices. Donc, l'application des jeux vidéo, bien qu'à première vue, ce soit juste le divertissement et ça changeait les idées. Il y a aussi un potentiel d'impact social insoupçonné qui est absolument formidable dans le domaine du jeu vidéo et dans tous vos domaines. On a parlé des B Corp aussi. Moi, je pense que c'est un très bon signe que de plus en plus de normes comme ça apparaissent et l'espèce d'obligation de respecter la valeur dont on se prétend porteur. Par exemple, une entreprise qui serait face à une amende environnementale, dans l'ancien modèle, elle aurait calculé le coût de l'amende versus le profit additionnel. Par exemple, si payer une amende pour pollution coûte 100 000 $, mais que le produit nous remporte un million, je pense qu'il y a beaucoup de vieilles entreprises qui se seraient dit « c'est rentable pour l'actionnaire, on va y aller ». Avec des certifications comme B Corp qui forcent un peu à être le standard de ses propres valeurs, l'entreprise déciderait de ne pas polluer. Et ça, je pense que c'est aussi une voie d'avenir qui va être très bien, qu'il y ait des normes placées là-dessus. Le fait que vous fassiez ces efforts-là va être récompensé avec le temps parce que de plus en plus… Bien, ça, c'est une bonne hypothèse. J'ai entendu « judéo-chrétien » si les autres ne vous écrasent pas à polluer. Mais en fait, j'ai entendu « judéo-chrétien », c'est tout à fait commercial parce que de plus en plus, il y a des gens qui cherchent un fournisseur ou un produit qui est certifié X ou Y ou bio. Les sections bio dans les épiceries commencent à être assez… Donc, de plus en plus, les gens cherchent ça. Donc, le signal d'être certifié B Corp, c'en est un qui facilite la trouvaille ou la découvrabilité de votre produit par ceux qui cherchent ça. Et je pense, moi, je peux me tromper, mais je pense que nos sociétés bougent vers des consommateurs qui vont être de plus en plus portés à chercher ces produits-là. Et l'autre chose aussi, c'est que je pense que c'est une question de temps aussi. Les premiers… À l'époque où il n'y avait pas de normes environnementales, il y a quand même des entreprises qui faisaient attention à l'environnement et ça leur coûtait plus cher. Et c'est devenu maintenant dans les normes. Si on ne le fait pas, c'est une amende. Donc, je pense qu'avec le temps, j'espère en tout cas, que ça va évoluer pour que ça devienne normal d'être un B Corp pour à peu près toutes les entreprises, ce qu'elles soient au BNL ou Inc. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Puis encore une fois, je parle de votre génération, de votre génération qui monte, là, non seulement en business, mais en politique aussi. Les nouveaux élus, de plus en plus, vont être de la génération qui ont les réflexes environnementaux et d'égalité sociale un peu plus fort qu'avant. Et je parlais des trois piliers, tantôt le gouvernement privé et collectif, qui inclut l'économie sociale. C'est encore au gouvernement que ça se décide le plus. On peut tous, nous, faire des gestes individuels pour essayer de résorber ces problèmes-là, les deux grands enjeux. Mais quand ça vient d'une norme gouvernementale ou d'une loi ou d'un environnement juridique, c'est sûr que ça va plus vite. Et donc, à mesure que les élus sont plus conscients de ça, puis je pense qu'ils le sont de plus en plus, tous partis confondus, c'est une question de temps, mais c'est une évolution normale de l'humanité. Je pense qu'on en arrive à ça. Mais le mot « grind » est très, très bon. Les précurseurs, c'est le lot d'un précurseur de pédaler dans la sémoule un peu. Vous, votre génération, vous avez l'avantage d'être arrivé en sortant de l'école devant un portrait qui était déjà pas mal gâché. Vous voyez déjà les problèmes environnementaux, sociétaux, etc. Et ça vous donne pas mal plus le réflexe de penser à une solution à ces problèmes-là. Et j'ai passé trois ans au chantier de l'économie sociale, tous les jeunes qui venaient nous voir avec des projets de coopératives ou de BNL étaient absolument en feu, puis il y avait des idées géniales auxquelles on n'avait pas pensé avant, même s'il était pas mal simple. Et je pense que c'est devenu un réflexe de votre génération de faire ça. Donc, moi, je suis absolument optimiste pour la suite des choses. Que vous décidiez de changer vos missions pour une mission un peu plus sociale à l'avenir, je pense que c'est pas ça l'important aujourd'hui. C'est juste d'être conscient que tout ce que vous faites comme entrepreneur, les fournisseurs que vous choisissez, les produits que vous décidez de développer, ça a un impact qui n'est pas seulement économique sur votre bilan financier, mais aussi sur votre environnement direct et même plus largement si vous faites affaire à l'international un jour, et aussi un impact social majeur. Puis vous êtes des modèles. Vous savez, au Québec, l'entrepreneuriat commence à être pas mal hot, à devenir des petites vedettes, des petits modèles maintenant. Donc, ça aussi, gardez-le à l'esprit parce que les jeunes qui sont actuellement aux primaires ou même aux secondaires regardent des entrepreneurs comme vous, puis ça va les inspirer à faire ce qu'ils vont faire par la suite. Donc, vous avez pas mal d'influence non seulement sur vos employés puis votre business, mais sur la société qui vous entoure aussi. Donc, moi, je vous félicite, en fait, de vous être lancé en affaires. C'est vraiment pas évident. Je pense que vous le savez encore mieux que moi à ce moment. Donc, lâchez pas parce que, évidemment, c'est bien rare que le succès vienne après le premier mois, là. Mais si vous avez une bonne idée puis que vous êtes passionné avec cette idée-là, ça va marcher. Donc, lâchez pas. Merci. Merci. Merci.